Qu'est-ce que vous avez vu à Lyon ? Qu'on peut avoir sa mère dans un coin, son père dans un autre et ses soeurs ailleurs et ne pas se retrouver. Donc, je ne sais pas s'ils sont là ou pas là, en tous les cas, ils ont été arrêtés. Donc, je ne peux pas prévenir ma famille. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je suis très fatiguée et que je ne peux pas aller ni à Paris ni à Avignon. Je suis trop faible et trop fatiguée. Alors, on me propose l'hôpital, je suis d'accord et j'attends une chambre d'hôpital. Je suis dans ce centre d'accueil, assise, il y a une espèce de parapet dans la cour. Je suis assise et les gens venaient nous voir avec eux. Ils nous emmenaient des bonbons, des gâteaux, de l'argent aussi. Et puis, ils nous montraient des photos. Est-ce que vous croyez que, est-ce que vous l'avez rencontrée, est-ce que, est-ce que... Et il y a une dame qui veut peut-être me montrer une photo, j'en sais rien. En tous les cas, elle est là, devant moi. Elle me regarde et elle s'arrête. Et elle me dit, mais t'es une fille charcasquie, toi. Oui, je me rappelais que j'étais une fille charcasquie. Qui est cette femme ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Elle a dû me le dire. Elle a dû me dire qui elle était. Mais comme j'étais tellement faible, j'ai rien retenu. Et moi, je pensais que c'était quelqu'un de la famille et qu'elle me reconnaissait. Donc, si c'est de la famille, un jour, elle va venir et puis elle va me dire, « C'est moi qui t'ai la première fois dit que ta famille était vivante. » Eh bien là, je ne peux même pas dire, je ne sais pas qui c'est. Et donc, j'ai fini de répondre aux questions. Maintenant, mes sœurs que j'avais prévenues par Télégramme ne sont pas là. J'arrive dans le centre de Paris. À Paris, c'est pareil, il faut passer par un centre d'accueil à l'hôtel Lutetia. Donc, j'y vais, je n'aurai pas aux questions. Mes sœurs ne sont pas là. Eh bien, je rentre à la maison. Il y avait des autobus qui nous emmenaient dans les quartiers où on voulait aller. J'arrive, je descends la rue Jean-Pierre Tainbeau. À l'époque, c'était la rue d'Angoulême. Et j'arrive dans mon immeuble. Je reconnais. Les portes cochères, à l'époque, étaient toujours ouvertes. Donc, je rentre. Je croise la concierge. « Ah, Gilbert ! » Elle me prenait pour mon petit frère. Mon petit frère qui avait 7 ans et demi de moins que moi. Mais je n'avais plus de cheveux parce qu'on me les avait enlevés du fait que j'avais des poux. On m'avait habillée avec un... Je sortais de l'hôpital. Je m'étais sauvée de l'hôpital. Je pense qu'on s'est sauvée de l'hôpital avec une autre camarade. Puisqu'on était en tenue d'hôpital, alors en pyjama, je ne sais pas. J'avais sur le dos une veste de soldat allemand. Qui est-ce qui me l'a mis ? Je n'en sais rien non plus. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle m'a pris pour mon petit frère. J'ai dit « Non, je suis Ginette. » Elle me dit « Ta mère t'attend. » Je monte. C'est ma mère qui m'ouvre. On est dans les bras l'une de l'autre. Et elle m'amène me coucher dans le fond de la pièce parce qu'il y a un canapé et je ne tiens plus debout. Mais qu'est-ce qu'elle me dit ? On va lui donner des nouvelles de papa et de Gilbert demain matin. On va lui donner des nouvelles de quelqu'un que j'ai vu mourir. Quelqu'un qu'on a assassiné. Alors là, je suis en colère. Et méchamment, je dis à maman « Mais non, maman, tu n'auras pas de nouvelles de ton fils ni de ton mari. On les a assassinés. On a brûlé leur corps. » Pauvre femme. Elle a appris comme ça, de cette façon aussi brutale, qu'elle ne verra plus les deux hommes de sa famille qu'elle adorait. J'ai jamais eu de remords. Les remords me sont tombés dessus quand j'ai eu mon fils. Et ils sont toujours là. Je parle beaucoup, alors les remords, malgré tout, il ne faut pas exagérer. Ça ne me fait pas, ne m'empêche pas de vivre. Mais oui, j'ai quand même toujours les remords d'avoir annoncé d'une façon aussi brutale à ma mère qu'elle ne reverra plus son mari et son fils. Parce que moi-même, quand j'ai été mère, j'ai vu que j'ai dû lui briser le cœur. Voilà. Ah non, les applaudissements, c'est moi qui vous les donnerai quand vous aurez posé des questions. Alors j'espère qu'il y a beaucoup de questions. Je suis assez bavarde. Je ne vous ai pas demandé combien de temps que j'avais pour parler. Vous aviez quel âge quand vous aviez été déportée maintenant ? J'avais 19 ans. Est-ce que vous êtes croyante ? Non. Je n'ai pas été élevée dans une famille croyante. On était juive. Ma mère, c'est les repas traditionnels des fêtes et on aimait ça. Mais sinon, ces jours-là seulement, on se sentait juif. Mais sinon, autrement. Vous savez, je n'ai jamais tant entendu parler juif que quand on a été sous l'occupation allemande. Vous avez apporté des enfants, dans quelles conditions vous les avez du coup éduqués ? Mes enfants ont été élevés comme moi, c'est-à-dire sans éducation religieuse. Aucune. Vous savez, je ne suis pas contre la religion. Au contraire, je pense que ceux qui sont croyants, ça les aide à supporter beaucoup de choses. Mais on ne peut pas m'obliger à être croyante quand j'ai vu tout ce que j'ai vu. Je peux vous garantir que des bébés, mon petit frère, mon père, ils n'ont rien fait de mal à personne. Alors, mais par contre, vous avez de la chance d'être croyant parce que ça vous permet de supporter plein de choses. Vous savez, moi j'avais une camarade, elle est toujours là d'ailleurs, elle habitait Reims avec toute sa famille. Son père était cordonnier. Il y avait 13 enfants et plus les parents. Ils sont dénoncés, on les arrête. Sur 15 personnes, elle est rentrée toute seule. Alors, elle, elle est revenue très croyante en disant que si elle est rentrée, elle toute seule, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si Dieu l'a voulu, ça veut dire qu'il faut qu'elle parle, il faut qu'elle raconte. Et voilà. Chacun voit... Moi je sais que personnellement, je ne suis pas croyante. Je ferai du mal à personne. J'accepte tout, de tout le monde. Et puis voilà. J'ai visité à plusieurs reprises de la chose, vous avez fait une description totalement exacte. C'est vrai que vous l'avez décuée de l'intérieur. La question que je me suis posée en visitant, le ciel était bleu, il n'y avait pas de nuages. J'étais couvert de vêtements et je grottais de froid. Et j'ai même eu de la pluie alors qu'il n'y avait pas un nuage. La pluie, je sais ce que c'était, c'était le vent qui avasait l'eau du fleuve qui passait à côté et qui retombait en pluie sur le camp. Mais ma question, chaque visite que j'ai faite là-bas, c'est comment les gens ont pu survivre plus de 24 heures dans des conditions pareilles. Vous savez, je peux vous dire que tous mes camarades et moi-même, on se pose la même question. Comment a-t-on pu survivre à ça ? Il n'y a pas de réponse. Moi, une seule réponse, c'est la chance. Alors la chance, il y en a, c'est la destinée, il y en a, c'est Dieu. Chacun voit ce qu'il fait. Mais c'est vrai, je suis encore, chaque fois que je raconte mon histoire, en même temps, moi je la raconte, mais je revis les scènes et chaque fois je me dis comment on a pu faire. Vous savez, quand on va, on emmène les groupes en Pologne, on les emmène toujours en plein hiver. On est habillé. Et maintenant, c'est vrai que le réchauffement de la nature se fait sentir. Ça fait trois ans, je n'ai plus de température, de température comme il y avait, j'ai une nièce qui est là, elle est là parmi vous, elle était venue au mois de mars. Il faisait des moins 20 encore au mois de mars, il y a 4-5 ans. Et maintenant, c'est terminé, ça. Et on était archi couverts et on avait froid. Et à la même température, 55 ans avant, j'avais rien sur le dos. Je ne sais pas, j'avoue franchement que je ne sais pas comment qu'on a pu faire, mais... Alors, quelquefois, ça me fait un peu peur, parce que, justement, je raconte des choses terribles et je suis là. Alors, est-ce que les gens ne se disent pas, mais dans le fond, si Ginette, elle est là, il ne faudrait peut-être pas lui demander ce qu'elle a fait, de quel côté elle était. C'est vrai, il y a eu des déportés qui étaient des Juifs et qui nous ont fait souffrir. C'est sûr qu'il y en a eu des capots, mais très, très peu, il faut reconnaître. Mais bon, moi, j'ai ma conscience. Pour moi, ce qu'on pense, ça m'est égal, mais pourquoi qu'on ne le penserait pas ? Moi-même, je l'ai pensé. Moi-même, quand on me disait, tu sais, celui-là, eh bien, il est resté 3 ans. Mais tout de suite, la première chose que je disais, oh, ben, tu sais, toi, si tu es resté 3 ans, c'est que tu étais vraiment un capot où tu as fait souffrir les autres. Mais non, ce n'est pas une obligation. Quelquefois, vous aviez des commandos. Un commando, c'est un groupe de travail qui permettait de survivre, justement. Et je suis, le président de mon association a fait des films, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai des trous. Et on y allait, on y restait pendant 8 jours ou 15 jours même. Il a tourné des scènes avec les déportés. Et j'ai été en contact avec, justement, un de ceux-là qui était pendant 3 ans, déporté pendant 3 ans. Et j'étais douteuse et sans avoir l'air de rien, je dis, dis-donc, c'est resté 3 ans. Ah, ben, dis-donc. Ben, il me dit, ben, naturellement, on m'a mis tout de suite aux cuisines. Voyez, naturellement, le gars qui était aux cuisines, il aurait pu rester 10 ans. Il était bien nourri. Il y en a qui étaient, un autre que je connaissais, il a eu la chance de, il est malade. Il y avait quand même un hôpital, hein. Il est malade, la capo accepte qu'il allait se faire soigner. Il va au rivière, le médecin l'accepte. Et qu'est-ce que c'est que ce médecin ? Le médecin de son village, en Pologne. Ben, il l'a pris sous son aile, il a dit que c'était un infirmier. Et il a vécu aussi, lui, 3 ans dans ce camp. Il y avait des exceptions où on pouvait, alors on pouvait rester 3 ans tout en étant très, d'une façon honnête, sans faire souffrir les copains. Excusez-moi, comment avez-vous fait tout de suite, après la fin des temps, pour vous mettre tout de suite au travail ? Parce que j'ai vu que sur votre biographie, vous avez travaillé tout de suite après, dans quel état d'esprit on peut, après avoir passé les temps, vous mettez tout de suite à retravailler ? Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous avez travaillé ? Je ne me suis pas mis tout de suite à retravailler. Moi, j'ai eu la chance, la très, très grande chance, de retrouver ma famille. Et je peux dire que si je n'avais pas retrouvé mes sœurs, si même je n'avais retrouvé que ma mère, eh bien, je n'aurais pas eu peut-être ce caractère que j'ai maintenant. Ma mère, vous savez, le jour où nous, on a été arrêtés, d'ailleurs, je n'ai jamais su pourquoi qu'elle, elle n'avait pas été arrêtée. Ma mère était malade quand nous, on a été arrêtés. Elle était dans la chambre au premier étage et je n'ai jamais demandé à mon père, j'étais avec lui en prison, je ne lui ai jamais demandé, et maman, est-ce que la Gestapo est montée à l'étage ? Et voyant un moment dans l'état où elle était, ils se sont dit, oh, la vieille, on la laisse crever, on s'en fout, on ne va pas s'embarrasser d'elle. Est-ce qu'ils sont montés ? Ou est-ce qu'ils ne sont pas montés ? Et qu'ils avaient quatre personnes et que ça leur suffisait ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas posé la question à mon père. Quand je suis rentrée, j'aurais pu poser la question à ma mère, à mes sœurs. Eh bien, non, je n'ai pas posé la question. Et maintenant, je n'ai pas de réponse. Voilà. Et ça m'ennuie. Mais elle n'a pas été arrêtée alors qu'elle était malade à l'étage. Et vos sœurs sont vous venez ? Mes sœurs n'ont pas été arrêtées non plus. Quand mes sœurs, vous vous rappelez qu'on a tiré au sort et que c'était moi qui suis partie, eh bien mes sœurs étaient restées à l'étalage, ma sœur et ma cousine. Et quelqu'un est venu les prévenir qu'on est arrêté. Eh bien, ce quelqu'un, elles ne sont pas capables de dire qui c'était. Et elles ne sont pas capables non plus de me dire... Elles savent qu'elles se sont sauvées, qu'elles ont laissé l'étalage et qu'elles ont prévenu quand même les voisins en leur disant qu'il faut prévenir mes sœurs qui étaient parties à Marseille pour acheter de la marchandise. Revenaient le soir. À l'époque, il n'y avait pas des trains comme maintenant. Il y avait un train le matin, un train le soir. Eh bien, elles ont prévenu le voisin. Préviens... Ma sœur, c'était Sophie et Lucienne. Préviens Sophie, préviens Lucienne. Elles vont revenir de Marseille. qu'on est arrêté... Que maman... Que papa a été arrêté avec Ginette et puis les deux enfants. Est-ce que vous pensez avoir été dénoncée ? Eh bien, on ne pense pas. On le sait. Vous savez que vous avez dénoncé ? Comment ? Ça a été vérifié que vous avez été dénoncée ? Ah bien oui. Et ça, quand ils sont venus nous arrêter, ils savaient, ils nous arrêtaient parce qu'on était dénoncés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est dénoncés, ils font déculotter papa Gilbert et Jojo, ils s'en circoncis. Ça veut dire que celui qui nous avait dénoncés avait raison. Alors que nous, quand on a été arrêtés, eh bien, c'était aussi par dénonciation. Parce que si on avait été arrêtés quand on a passé la ligne de démarcation, est-ce que c'était le passeur qui avait été dénoncé ? Je ne veux pas dire que c'était le passeur qui avait dénoncé ses clients, mais il y en a eu aussi. Alors, on ne sait pas. Mais nous, on était dénoncés. Et comme pour les femmes, il n'y a aucune preuve, eh bien, on a joué à nos grands dieux qu'on n'était pas... On aurait eu un accent étranger, ça aurait été plus difficile. Mais là, ce n'est pas le cas. On parle comme on est... Et puis, on n'était tellement... On ne se rendait pas compte non plus le risque qu'on... On était détendus. On avait un nom bien français et on parlait d'un... On sait qu'on n'a pas d'accent du tout, ni un accent étranger, ni quoi que ce soit. Donc, on était tellement sûr de nous qu'on n'a pas eu peur quand on a été arrêtés à Angoulême. Alors qu'on aurait très bien pu être arrêtés et puis être... Non, on a eu de la chance, là aussi. Je n'entends pas ce que vous m'avez dit, là. Ben, moi, je ne sais pas si dans le camp, il y en a qui ont fait le... Je n'ai pas bien entendu, c'est ça ? Moi, j'avoue franchement que s'il paraîtrait... Il paraîtrait qu'il y en avait quelques-unes qui connaissaient, qui savaient que c'était le vendredi. Ben, moi, j'avoue franchement que j'aurais bien aimé être à côté d'elles et puis manger leur ration. Mais il paraîtrait qu'il y en a qui savaient que c'était... Mais elles méritent d'être rentrées, ces femmes-là. Attendez, je n'ai pas entendu, monsieur, je suis sourde, hein ? Allô ? Tu peux ? Non, il me... Si vous pouvez parler plus fort, je n'entends pas. Allô ? Allô ? Tu m'entends ? Oui, c'est bon. Allez. Ah, ben voilà, il y a du micro. Ben, monsieur qui parlait, là. Ah, d'accord, d'accord. Allez, je vous entends, mais je vous écoute, hein ? Excusez-moi, pardon. La dame, vous posez la question de savoir si vous aviez raconté votre histoire à vos enfants ? Non. Non. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais voulu parler de cette période à personne de ma famille. Mais par contre, après... Après, ils l'ont appris eux-mêmes, hein ? J'ai un numéro sur le bras. Rien que ça, ça veut dire que j'ai été déportée. Mais moi, je n'en ai jamais parlé. J'en ai parlé il y a 4 ans, 4, 5 ans. Ce n'est même pas moi qui en ai parlé. Mon fils m'a dit, maman, c'est la Toussaint. Et on est tous libres en même temps. Eh bien, on va à Auschwitz. Et moi, je lui réponds, non, on ne peut pas aller comme ça. Il faut retenir la place à l'avance. Parce que moi, je pensais qu'ils voulaient y aller avec le groupe de mon association. Non, non. Ah non, il dit, non, non, on ne va pas avec un groupe. On va avec toi, tout seul. Alors ça, ça me plaisait moins. J'étais un peu inquiète. Mais puisque déjà, ils voulaient aller là-bas, eh bien, d'accord. Et ma foi, ça s'est très, très bien passé. Ils n'ont pas voulu voir les endroits où je n'ai pas été. Et donc, on s'est un peu promenés dans le camp de Birkenau. Mais Birkenau, si vous y avez déjà été, vous savez qu'on ne voit absolument rien. On ressent. Alors, ils ont vu les baraques. Mais par contre, de mon fils et de ma belle-fille, je n'ai pas eu un seul écho de ce qu'ils ont ressenti. Par contre, mes deux petits-fils, eux, m'ont écrit chacun une lettre. Et je la garde précieusement parce que c'est vraiment très, très, très touchant. Mais je n'en parle pas. Et je ne veux pas embêter les gens à raconter mon histoire. Ça fatigue, si vous êtes toujours en train de dire. Mes amis, autant je suis bavarde avec les gens que je ne connais pas. La preuve, vous voyez, je ne sais pas combien de temps que j'ai parlé. Mais je bavarde encore. Mais avec mes amis, avec ma famille, je ne sais pas pourquoi, par pudeur peut-être, ou parce que je ne veux pas me faire plaindre, eh bien, je n'en parle pas. Mais je me souviens toujours, le jour où j'ai appris qu'on était libérés. On était à Theresienstadt. La première chose que je me suis dit, moi, je ne raconterai pas mon histoire. Moi, je n'embêterai pas les gens à raconter toujours mon histoire. Merci.